Le bitcoin, une crypto-monnaie qui a connu des heures de gloire, qui s'est rebaissé par la suite, a reparti à la hausse et atteint maintenant des nouveaux records. On dit que le pic, comment on l'explique? Peut-être parce qu'on pense que les taux d'intérêt vont baisser aux États-Unis au cours des prochains mois. Toujours est-il que le prix du bitcoin a bondi de près de 70 % depuis le début de l'année. Si vous avez investi dedans, ça peut être une bonne affaire, évidemment. Regardez donc l'évolution de 2023 par rapport à 2024. Je veux dire, c'est comme plus que trois fois plus. C'est presque quatre fois le prix. Maître Martin Nollet, avocat d'affaires et président de Les Beaux Jetons, une firme d'investissement privé dans les crypto-monnaies se joint à nous. Maître Nollet, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Un tout plaisir pour moi. Bon, comment vous expliquez, vous, de votre côté, la hausse fulgurante de la valeur du bitcoin? Bitcoin, historiquement, c'est un actif qui est très volatil, mais aussi très cyclique. Et je pense que récemment, dans les derniers mois, il y a eu des cataclysmes, notamment aux États-Unis. On est venu approuver des fonds négociés en bourse. Donc, il y a des gros joueurs comme BlackRock, Fidelity, qui ont commencé à offrir du bitcoin via les marchés traditionnels à leurs clients. Donc, ça a été vraiment, je pense, une belle étincelle. Le bitcoin s'est transigé à 45 000 $ américains. À ce moment-là, on est rendu en haut de 70 000. Donc, c'est un premier cataclysme. Ensuite de ça, aux quatre ans, l'inflation sur bitcoin, c'est-à-dire la nouvelle quantité de bitcoin qui est émise à tous les 10 minutes, divise par deux. Et le mois prochain, on va passer de 900 nouveaux bitcoins par jour à 450. Alors, c'est sûr que pour les spéculateurs, on vient dire, on a les fonds négociés en bourse au niveau des États-Unis qui ont beaucoup de demandes en ce moment. Et l'offre, elle, va diviser par deux. Et ça peut paraître dans le prix actuellement. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui regardent ça avec un oeil sceptique, puis qui se disent, bon, après l'effondrement de 2022, les gens disaient, bon, bien, c'était une bulle, la bulle a pété, puis là, bitcoin, c'est fini. Puis là, whoops, on se rend compte que ça remont. Comment vous décriez bitcoin ou l'investisseur moyen qui regarde ça, puis qui cherche à comprendre quoi faire avec ça? Je vais apprendre les mots de Michael Saylor, qui est le président de MicroStrategy aux États-Unis, qui est listé à la bourse. Il a dit, il y a deux jours sur CNBC, il venait dire, bitcoin a toutes les qualités de l'or sans les défauts. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui cherche potentiellement une valeur refuge en se disant, je veux mettre mon argent dans un actif qu'un gouvernement ne peut pas créer du nouveau, ne peut pas créer de nouveaux bitcoins ou autres, comme on peut argumenter qu'on le fait avec la monnaie. On peut mettre bitcoin là. Quelqu'un qui habite dans un pays où il a peur d'être victime de saisies arbitraires ou autres, bien, quand on possède des bitcoins, on est souverain dans la détention de nos actifs. Ça peut être vraiment un beau refuge à cet égard-là. Donc, et comme on sait maintenant de plus en plus, bitcoin, il va en avoir 21 millions, il n'en aura jamais plus. Donc, c'est aussi un actif avec une quantité finie. Donc, on a vraiment plusieurs qualités qui font en sorte que, bon, c'est peut-être une avenue intéressante pour les gens de commencer à épargner en bitcoin. La chose à ne pas faire, à mon avis, c'est de prendre tout son argent, investir ça une journée. Mais disons, historiquement, les gens qui ont investi à chaque période un petit montant de façon régulière, un peu comme on le fait à la bourse avec les actifs traditionnels, bien, il y a eu des rendements intéressants, là, ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement la personne qui a beaucoup d'argent, qui est dans un pays politiquement instable, qui veut aller chercher, qui peut être porté à le mettre là. Vous dites que les investisseurs ordinaires peuvent aussi y trouver leur compte. Bien, je pense que dans le contexte inflationniste qu'on a connu, c'est un sujet qui est très sensible, très d'actualité. Puis, il y a des gens qui se sont dit, bon, bien, si, dans différents pays, là, si moi, je ne peux pas en ce moment faire confiance à mon gouvernement pour maintenir la valeur de ma monnaie, bien, je peux peut-être mettre une partie de mon épargne dans cet actif-là qui ne connaît pas les frontières, qui ne connaît pas des risques géopolitiques liés à un pays particulier. Puis, historiquement, elle est très volatile, mais que la courbe sur 15 ans monte quand même versus les monnaies principales. Bien, Martin Nolet est avocat d'affaires, président de Les Beaux-Jetons, qui est une ferme d'investissement privée dans les crypto-monnaies, justement. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Bonne journée. On pensait que c'est fini, mais ça marche encore, ça l'heure.